Bonjour et bienvenue dans la Minute Spatiale. La Minute Spatiale c'est un format court que je vous propose en début de mois pour vous tenir au courant de l'actualité du secteur. Avant de commencer, petit point sur la chaîne. J'ai été ravi de voir arriver une grande quantité de nouveaux abonnés à la suite de ce lancement de SpaceX. Soyez les bienvenus, prenez un siège, il reste de la place. Je tenais également à remercier tous ceux qui commentent sous ces vidéos parce que oui je lis tous vos messages et je suis pas habitué à avoir autant de bienveillance dans les commentaires sur YouTube et ça fait vraiment plaisir. Bon on a une actualité chargée ce mois-ci, on va commencer sans plus attendre. Si vous n'êtes pas au courant c'est que vous viviez sous un rocher durant ces dernières semaines, le Dragon Crew de SpaceX est parvenu à rejoindre sans encombre la station spatiale internationale avec à bord les astronautes Bob Behnken et Douglas Herley. C'est un événement pour les américains et encore plus pour Trump qui tente de l'utiliser comme un contrefeu dans la crise actuelle. Petite anecdote, les astronautes ont fait l'ouverture de la bourse de Wall Street depuis l'ISS. Je suis pas certain de bien comprendre le message qu'il y a derrière mais passons. Les astronautes resteront à bord pendant quelques semaines avant de redescendre sur Terre avec la capsule. Des rumeurs ont également fait mention de Thomas Pesquet qui s'entraînerait pour voler sur le Dragon Crew. Je vous tiens au courant dès que j'aurai plus d'informations à ce sujet. Toujours concernant SpaceX, le huitième lancement de la constellation de Starlink a mis en orbite une nouvelle grappe de 60 satellites avec parmi ceux-ci un satellite modifié qui sera équipé d'un pare-soleil. Le VisorSat. Le but ici est de réduire l'albédo, l'indice de réflexivité du satellite, qui est une vraie plaie pour les astronomes. Jusqu'à maintenant, les tentatives de SpaceX pour réduire l'impact de ces satellites sur les observations se sont soldées par des échecs. On espère que cette fois ils vont parvenir à faire quelque chose. Dès que le ciel se dégage, je tenterai de prendre quelques images pour voir si ce satellite est réellement moins réfléchissant que le reste. Du côté de Boca Chica, le SN4 a effectué une nouvelle mise à feu statique avant d'exploser et nous avons pu assister à une formidable explosion du prototype. Lors des cérémonies du lancement du Dragon Crew, Elon Musk a été interpellé par un reporter de Rutgers à ce sujet et il leur a expliqué qu'il s'agirait probablement d'un test mineur de détachage rapide des ombilicaux qui aurait entraîné l'incident. Le prototype SN4 a été oblitéré comme son support qui a dû être démantelé et reconstruit dans la foulée. Ils appliquent plutôt bien le fail quick fail often chez SpaceX. En ce moment nous avons trois prototypes en cours de construction, SN5 et SN6 qui se trouvent dans la high bay et sont presque prêts à prendre la place de SN4. Et nous avons SN7 qui commence d'ailleurs à être assemblée puisqu'on a aperçu les premières pièces marquées du même nom. Le HTV-9 a rejoint la station spatiale internationale à la fin du mois de mai. C'est le dernier HTV à rejoindre l'ISS puisque le programme arrive à son terme après 9 missions. Le HTV a été développé par l'AJAXA, l'agence spatiale japonaise, dans le but d'apporter une contribution à l'ISS. Le cargo a été lancé à bord du lanceur japonais H2B depuis le centre spatial Tanagashima au sud de la péninsule nippone. C'est le HTV-X, une version améliorée qui reprendra le flambeau à partir de 2022. Du côté européen, les vols vont bientôt reprendre depuis Kourou. C'est Vega qui va rouvrir le bal avec son retour en vol VV16. Le lancement est actuellement prévu pour la mi-juin et lancera une cinquantaine de smallsats dans le cadre du ride share à l'initiative de l'ESA. Ce lancement permettra aux lanceurs de reprendre une activité normale après l'échec de VV15. Pour rappel, son deuxième étage avait subi une défaillance qui avait entraîné la destruction de celui-ci en juillet 2019. On croise les doigts pour que tout se passe bien cette fois. Toujours chez nous, Ariane Group a annoncé dans un communiqué de presse qu'ils étaient parvenus à tester une chambre de combustion intégralement imprimée en 3D avec succès. Cette chambre est destinée à être une partie du moteur Prometheus, le moteur Métanlox de la société. Il y a un véritable intérêt compétitif à maîtriser l'impression 3D en raison d'un développement rapide et de coûts de production mieux maîtrisés. Ce moteur sera utilisé par le démonstrateur réutilisable Temis, développé par Ariane Works, la filiale d'Ariane Group et du CNES. A terme, il sera prévu de l'installer sur Ariane Next, la future fusée Ariane. Retour aux Etats-Unis, le CST-100 qui est la deuxième capsule du programme de vol habité commercial de la NASA devrait prendre son envol en novembre 2020 pour finalement certifier la capsule suite à l'échec du vol précédent. Le premier vol habité devrait avoir lieu sur le deuxième trimestre de 2021. Et tout ça si les deadlines sont respectés. Du côté de la NASA justement, nous avons appris le 19 mai que Douglas Lovero, l'administrateur de la NASA en charge des vols habité, avait donné sa démission. Il aurait pris un risque plus tôt dans l'année, justifié selon lui pour remplir la mission Artemis dans les temps. Pour rappel, le programme Artemis, c'est le programme qui vise à ramener des Américains sur la Lune. Bref, il est aujourd'hui remplacé temporairement par Kenneth Bower Socks, qui est un ancien astronaute. La fenêtre de transfert vers Mars va s'ouvrir dans les semaines à venir et le rover Perseverance sera lancé à cette occasion. Les derniers préparatifs du rover sont en cours dans la salle blanche du Kennedy Space Center, avec l'intégration de celui-ci sous le véhicule de descente qui le déposera à la surface de Mars. Pendant ce temps-là, on prépare le lanceur qui placera le rover sur une trajectoire vers Mars, justement. Il s'agira d'une Atlas V de ULA qui partira du pas de tir SLC-41. En parlant du SLC-41, c'est le pas de tir depuis lequel a été lancé le X-37B, la fameuse navette automatisée de l'US Air Force, le 17 mai dernier. Bien que le véhicule appartienne à l'Air Force, c'est à la Space Force que revient la tâche de gérer la mission. Seront entre autres testés à bord un nouveau système de propulsion électromagnétique, un prototype d'antenne et des nanotubes en carbone. Petit point série pendant qu'on y est, Space Force est disponible sur Netflix avec Steve Carell en tête d'affiche et le caustique John Malkovich. C'est une série qui parodie la nouvelle branche des armées US, qui reprend certaines missions de l'US Air Force. Il y a quelques clins d'oeil sympas pour tous les space geeks, mais bon, je ne vais pas vous mentir, c'est clairement pas une série qui m'a vraiment marqué. J'ai tout de même passé un bon moment devant. J'en profite pour vous conseiller les excellentes séries The Expense et For All Mankind si vous êtes fan du spatial. Vous me remercierez plus tard. Avant de vous quitter, je tenais à remercier le nombre incalculable de Patreon qui me soutiennent maintenant. Grâce à vous, je peux vivre confortablement entre deux épisodes. D'ailleurs, si vous voulez les rejoindre, vous avez les liens dans la description. Sur ce, je vous laisse à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada